Je suis Laurent Cortet, je suis professeur à l'école des mines de Paris et depuis 2015 maintenant je suis membre à la fois du sang des matériaux et aussi à temps plein du laboratoire matière molle et chimie à l'OSPCI Paris où je travaille avec le reste de l'équipe au développement de nouveaux matériaux pour les applications médicales. Parmi les projets sur lesquels on travaille, il y en a un en particulier qui vise le développement de nouveaux adhésifs pour la chirurgie parce que les praticiens hospitaliers et notamment les chirurgiens sont très souvent amenés à vouloir coller le dispositif, des compresses, des ancillaires, des outils à des tissus pendant les opérations. Dans le cadre de notre projet ici, on s'intéresse en particulier à une approche du collage par l'ajout de particules à l'interface donc il y a une découverte qui a été faite ici à l'OSPCI il y a quelques années et très récemment pour étudier cette approche du collage on a développé au laboratoire des nouvelles méthodes de mesure de l'adhésion sur des tissus animaux qui nous ont permis de mieux comprendre les mécanismes qui contrôlent l'adhésion entre des matériaux, en particulier des matériaux qu'on appelle les hydrogèles qui sont des matériaux très biocompatibles, qu'on utilise beaucoup en médecine et les tissus vivants. Plus le matériau va être capable de pomper les fluides qui sont dans les tissus au contact plus l'adhésion va être forte notamment on a réussi à définir un critère quantitatif pour dire à partir de quand le contact va passer d'un état lubrifié, donc peu collant à un état sec et potentiellement très collant. On n'en est effectivement pas encore à des applications immédiates en clinique en revanche déjà cette découverte, la compréhension des mécanismes dont je vous ai parlé elle permet d'améliorer déjà les essais de mesure de la bioadhésion qui jusqu'à présent sont assez peu discriminants et grâce aux critères qu'on a pu dégager on va pouvoir améliorer le pouvoir de résolution de ces essais-là, d'une part et par ailleurs, en ayant compris ça, on peut commencer à réfléchir à des nouvelles façons de designer les bioadhésifs pour qu'ils soient plus adhésifs que l'adhésion soit plus robuste donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire notamment en étudiant des matériaux qui sont super absorbants et on a travaillé en collaboration avec des chirurgiens sur des essais de vivo on a vérifié qu'effectivement lorsqu'on utilise des matériaux qui ont cette propriété d'absorber très fortement, donc c'est super absorbant on arrive à créer une adhésion très forte même sur des tissus qui sont activement hydratés en continu Les applications, les répercussions de ce travail pour la pratique médicale ça peut répondre à de multiples besoins pour des chirurgiens notamment pour l'amélioration de certains adhésifs qu'ils utilisent déjà avec des pansements par exemple pour favoriser la cicatrisation ça peut être aussi très utile pour la conception d'implants qui vont être mieux intégrés in vivo puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à des méthodes plus invasives comme la suture et ça peut être également intéressant pour des adhésions plus temporaires par exemple le temps d'une opération permettre aux chirurgiens de venir coller des capteurs sur des tissus donc ça c'est un des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui en collaboration avec notamment l'école nationale vétérinaire d'Alfort et le centre hépatobilière de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif